Les tensions continuent de monter un mois après le déclenchement de la crise politique au Nigère. Le chef d'état-major de l'armée nigérienne a ordonné la mise en alerte maximale des forces armées en préparation face à une éventuelle opération militaire lancée contre le pays. Dans ce siège, l'ambassadeur français à Niamey a été déclaré « persona non grata » par les autorités de transition et dispose de 48 heures pour quitter le territoire. Le ministère des Affaires étrangères français a pour sa part estimé que ce qu'il qualifie, je cite, de « putschiste » n'avait pas autorité pour effectuer cette demande. Pour leur part, le Mali et le Burkina Faso ont dépêché leur ministre des Affaires étrangères à Niamey, où ils ont été reçus par le président du CNSP, le général Abdurrahman Chiane. Ils ont à cet effet signé un document autorisant les forces armées maliennes et burkinabées à intervenir en territoire nigérien en cas d'agression militaire intentée contre ce pays. Pour rappel, Bamako et Ouagadougou avaient déjà annoncé qu'une intervention militaire de la CDAO au Niger serait considérée comme un acte de guerre. Les informations indiquent également que la force en attente de la CDAO serait prête à intervenir, ce qui fait enfler les craintes et les préoccupations sur un éventuel conflit qui pourrait embraser toute la région, déjà fragilisée par la recrudescence des attentats et la prolifération des groupes terroristes. Le Tchad, voisin du Niger, avait annoncé sa neutralité. N'Djamena se trouve confronté depuis l'attaque d'une base militaire par les rebelles du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République à une vive montée des tensions, notamment dans la région du Tibesti, aux confins frontaliers entre le Tchad et la Libye. Le président de la transition tchadienne, le général Mohamed Elisdebi, s'est lui-même déplacé le 20 août dans la zone, afin de diriger les opérations militaires menées contre les groupes du CCMR et du FACT. L'armée tchadienne aurait lancé une opération terrestre ainsi que des raids aériens contre les positions du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad. Cet épisode belliqueux semble compromettre le dialogue politique entamé au Qatar entre les autorités de transition tchadiennes et l'opposition armée. Pour rappel, l'ancien président le maréchal Idrisdebi Itno avait lui-même péri dans des affrontements armés dans la région désertique et montagneuse du Tibesti, il y a un peu plus de deux ans. Dans ce sillage après le déclenchement des hostilités à la frontière tchadienne, les forces armées, dirigées par le maréchal Haftal, qui contrôlent la Syrie naïque à l'est de la Libye, ont annoncé le lancement d'une opération militaire dans le sud libyen contre des groupes armés étrangers, où des raids aériens ont ciblé des positions militaires. Ahmed El Mismari, porte-parole de Haftal, a affirmé, je cite, que leurs forces armées ne permettraient plus à des groupes étrangers ou factions armées d'utiliser le territoire libyen pour lancer des attaques contre les pays voisins. Un indice de plus d'une situation explosive qui marque la région en proie à des menaces d'instabilité en clair recrudescence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !